Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler de Root End, tome 2. Root End, comment dire, c'est le premier tome m'avait dit vas-y fonce et le deuxième tome m'a dit continue à foncer. Le tome 1 se finissait du coup avec un criminel qui se présentait comme End et qui était dans l'appartement de notre héros. Taji Haruno, il est dans l'appartement de Taji Haruno, il tient son neveu Touta Haruno avec un couteau à la gorge et lui dit un peu reste calme sinon je tranche la gorge de ton neveu. Et du coup il commence à entamer une discussion entre eux au moment où notre flic arrive des suites de l'accusation du fils d'un des enfants d'une victime. Qui dit ouais j'ai vu que le machin rodait quand même pas mal, il était en train de faire son enquête et il risquait de tuer en fin de compte le End. Donc End a dit mais attendez je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, je vais aller discuter avec lui et en fin de compte elle arrive et elle se rend compte que End est là. Donc du coup un petit affrontement a lieu, End arrive à s'échapper et là on va rentrer du coup vraiment dans la course poursuite, dans la recherche d'infos sur le patron de notre ami Taji. Taji voilà où du coup on va vraiment chercher à son passé, savoir pourquoi il a été tué, est-ce qu'il avait à voir avec les meurtres etc. C'est très intéressant et en plus ça se passe très vite, ça s'enchaîne très vite, on n'a pas le temps de souffler. On a en plus dans ce tome on rajoute de la profondeur à des personnages secondaires. Les collègues de Taji par exemple, je vous avais dit qu'ils avaient une pratique assez douteuse sur les scènes de crime et là on apprend pourquoi. On a vraiment un travail qui est fait derrière sur les personnages, ça est encore plus attachant. Et je trouve que vraiment c'est le premier manga que je lis de... Ah bah tiens, il s'appelle Keiji Nakagawa. Je pense qu'il s'est peut-être un peu respiré pour son perso principal. Mais voilà, Keiji Nakagawa, c'est le premier manga que je lis de lui et franchement il m'a emporté mais d'une vitesse fabuleuse comparée au Arslan que j'avais fait juste avant en vidéo. Où je vous disais que voilà, j'ai suivi le chemin mais je m'arrête là. Root End clairement je m'arrête pas là, il faut que j'achète le tome 3 je pense très vite parce que je sais pas si vraiment en septembre je vais avoir de la place. Mais il faut au moins qu'en octobre que j'ai lu le tome 3 parce que la série c'est lanteste, c'est fabuleux, c'est magnifique. Si pour les gens qui n'aiment pas lire des romans parce qu'ils trouvent ça trop gros mais qui aiment lire un peu tout ce qui est enquête policière, mais Root End est fait pour vous. Vraiment comme le tome prochain que je vais vous faire en vidéo sera aussi pour vous. Mais je pense que vous savez déjà de la série dont je parle pour la suite car on est déjà au quatrième tome de la série que je vous présenterai. Mais Root End c'est pareil, là chez vous. Vraiment là où ils pourraient faire le faux pas, il faudrait pas qu'ils le fassent, je prie pour qu'ils le fassent pas. C'est un truc que j'ai horreur dans les trucs du japonais quand il y a des trucs de thriller. Je pense à Kings Game par exemple, qui nous sort un truc abracadabantex comme dirait notre ancien président Jacques Chirac rip à lui. Qui du coup disait abracadabantex, un truc, un mot qui n'existe pas, mais bref un truc énorme qui est débile je trouve, nous dire que oui c'est lui le meurtrier parce que voilà en fin de compte il a une deuxième personnalité mais personne ne l'avait deviné. Ouais mais enfin le gars il peut pas être au nord et à l'est en même temps quoi, il y a au bout d'un moment il y a un gros problème dans ton scénario, ça ne marche pas. Et pourtant je crois qu'il y a eu au moins 5 séries sur sa Kings Game là mais... J'ai lu les 5 tomes et je crois que ça m'avait saoulé. Bref, voilà donc Root End j'espère que ça partirait pas dans ça, dans un truc où en gros le personnage qui était le meurtrier s'est fait passer pour mort etc. On a retrouvé son corps mais c'était pas lui, la police n'a jamais deviné que c'était lui. Voilà donc j'espère qu'on va pas partir sur un truc comme ça, on n'a pas l'air d'être parti sur ça pour le moment. Je vous croise les doigts pour que ça continue comme ça et du coup je vous conseille de lire celui-là. Ça m'étonnerait parce qu'on est quand même dans une catégorie Seinen, donc c'est quand même un peu plus sérieux que... Ah Kings Game, est-ce qu'on n'était pas dans Seinen aussi ? Je sais pas mais bon il y avait les doigts, il y avait les Kings Game et tout. Un truc qui finit en mode abracadabra, bref, en mode on vous fait croire que c'est ça. Et enfin voilà, bon la fin un peu... Merde je ne savais pas qui devait être le meurtrier, j'ai tué tous les personnages, au bout d'un moment je ne sais pas qui c'est que je vais faire croire en meurtrier. Ah je vais faire croire que c'est lui. En plus, tant qu'à faire, on va vous mettre dans la couverture, bien vous spoil qui est le meurtrier. Voilà voilà ! Donc j'espère que Route N ne finira pas comme ça et pour le moment ça a l'air d'être parti dans une bonne direction. Donc on va continuer au tome 3, je crois qu'il y avait le tome 8 qui est sorti là en août ou en juillet. Donc ça va, elle n'est pas trop avancée la série, je pense que je pourrais la rattraper assez rapidement. Ou alors ça se trouve elle est finie au tome 8 et je ne suis même pas au courant. Mais voilà, donc en tout cas c'est super. Alors par contre j'espère que ça ne va pas s'éterniser non plus, parce que si ça s'éternise, ça risque d'être un peu relou. Parce que je sens bien le truc du, ah j'ai attrapé le meurtrier mais c'est pas le meurtrier, donc du coup j'attrape un autre. Et en fin de compte c'est peut-être l'autre de meurtrier, parce qu'en fin de compte on a retrouvé des preuves, machin. Ou alors ils sont peut-être deux, donc du coup, si ça dure trop longtemps, je pense que ça se tire une balle dans le pied. Là par exemple Erez en 8 tomes c'était très bien, j'espère que RootN feront pareil. Enfin Erez en 8 tomes ça me paraît bien, j'espère que RootN feront pareil, parce que je n'y suis toujours pas à la fin de Erez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine, bye tout le monde.